Il y a un glitch d'XP sur le mode DMZ de Warzone 2 que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour faire ce glitch d'XP, vous devez être deux joueurs. Donc si vous cherchez d'autres joueurs, il y a un lien en description, en commentaire épinglé vers un Discord pour trouver d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Ensuite, il vous faudra une charge électrique et une boîte de munitions. Quand vous les avez, c'est très très simple. Ce que vous allez faire, c'est vous coller à un mur et lancer la charge électrique contre le mur. A ce moment-là, vous activez directement votre boîte de munitions. Et vous allez voir que la charge électrique va annuler l'animation de la boîte de munitions. Donc là, ça veut dire que vous aurez déjà réussi le glitch. C'est super facile. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez dans votre inventaire et vous allez tout simplement ranger votre boîte de munitions dans votre sac à dos. Et là, vous allez voir que la boîte de munitions va se dupliquer. Donc bien évidemment, ça fonctionne aussi avec les boîtes d'armure. Donc vous pouvez avoir des boîtes de munitions en illimité et des boîtes d'armure en illimité. Mais l'astuce pour gagner des XP, c'est de tout simplement déposer les boîtes par terre pour qu'un allié vienne se recharger de munitions avec votre boîte. A chaque fois qu'il va le faire, ça va vous gagner 25 d'XP. Donc c'est pour ça qu'il faut être deux joueurs minimum. Si vous êtes quatre, vous allez gagner 75 XP par boîte de munitions. Donc vous lancez la boîte de munitions par terre. Ensuite, votre allié récupère des munitions. Et là, vous allez gagner à chaque fois 25 XP par joueur. Donc ça veut dire que l'arme que vous aurez équipée dans vos mains va prendre des niveaux assez facilement. Donc si vous avez une arme que vous voulez level up facilement et rapidement, c'est une bonne solution. Donc c'est très efficace pour monter une arme que vous avez la flemme de monter en temps normal.